... Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radio-diffusion télévision française vous présente une émission de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lepin, d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc, adaptation Jean-Marcillac, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, 813, quatrième épisode. Bonsoir, mes chers amis. Je vous rappelle en quelques mots le début de l'extraordinaire aventure que vécu mon ami Arsène Lepin quelques années avant la guerre de 1914. Le richissime lapidaire Kesselbach est possesseur d'un secret dont il va pouvoir tirer une puissance considérable. Un matin, on le trouve assassiné. L'assassin voulait certainement lui arracher son secret. But également poursuivi par Arsène Lepin, sous le nom de Prince Cernine. Après le drame, Mme Kesselbach s'est retirée dans une maison de retraite à Garches. Elle occupe dans le parc un pavillon indépendant et elle s'est faite une amie d'une jeune institutrice, Geneviève, qui tient de l'autre côté de la route une école pour enfants déficients. Arsène Lepin a connu autrefois la mère de Geneviève et il s'est mis dans la tête de marier la jeune fille à un garçon sympathique qui l'a sauvé du suicide et qui l'a obligé à prendre la personnalité d'un certain Pierre le Duc, décédé. Enfin, l'enquête sur l'assassinat de Kesselbach est menée par le chef de la sûreté, le vieux Lenormand, dont Lepin connaît tous les faits et gestes, grâce à deux inspecteurs, les frères d'Oudeville, qui lui sont tout dévoués. Un vieil ami de Kesselbach, M. Steinweg, arrive à Paris. On espère qu'il pourra donner des indications sur le fameux secret de son ami, mais il est enlevé et séquestré par un certain baron Altenheim, probablement assassin de Kesselbach. Or, M. Lenormand découvre que dans le parc de la maison de retraite où vit la veuve de la victime, il y a un pavillon inhabité, le pavillon Hortense, qui correspond par un souterrain à l'extérieur. Il visite ce souterrain, mais là, il est pris dans une embuscade dirigée par Altenheim, liée dans un sac et jetée dans la Seine. Arsène Dupin, lui aussi, a trouvé le souterrain. Il a même découvert qu'il mène à une villa, les Glissines, qui appartient à Altenheim. Sous le nom de Prince Cernin, il convie alors la police à un rendez-vous au cours duquel il se fait fort de livrer le baron et de libérer M. Lenormand, qui, d'après lui, n'est pas mort. Le prince va à Garches, au rendez-vous qu'il a fixé à la police. Là, il apprend que le baron a enlevé Geneviève. La mort dans l'âme, Dupin traversa la cour et rejoignit devant la maison de retraite M. Weber, sous-chef de la sûreté, qui parlait avec les frères d'Oudeville. M. Weber ? Oui ? Je suis le prince Cernin. Enchanté. Ainsi donc, vous allez nous livrer les bandits. J'y compte bien. Je crois que l'un d'eux vient d'entrer dans la villa des Glissines, là à côté. Un homme assez fort, avec un monocle. C'est le baron Altenheim. Vos hommes sont là ? Oui, cachés derrière ces arbres. Bon. Je vous demande d'aller les chercher. Nous irons aux Glissines. Je sonnerai. Comme le baron me connaît, on m'ouvrira. Et j'entrerai, mais avec vous tous. Votre plan est excellent. J'en viens tout de suite. Jacques, cour après lui occupe le temps que j'entre aux Glissines. Et puis tu retarderas l'ordre d'assaut le plus possible. Tu inventeras des prétextes. Enfin, il me faut dix minutes à peu près. Qu'on entoure la villa, mais qu'on n'entre pas. Entendu. Allez, va. Bon, toi, Jean, file dans le parc de la maison de retraite et va te poster dans le pavillon Hortense, à la suite du souterrain. Si le baron veut sortir par là, casse-lui la tête. D'accord. Arsène Lupin alla jusqu'aux Glissines, qui étaient séparés de la route par une haute grille et un jardin. Tout était fermé, comme une villa inhabitée. Il escalada la grille et monta le perron. Mais il n'eut pas besoin de sonner. La porte s'entrouvrit et une main énorme le appât à l'intérieur. Alors, prince, c'est comme ça qu'on pénètre chez les champs ? Oui, Geneviève. Elle se porte à merveille. Où est-elle ? Entre quatre murs, et tu ne l'auras pas. Écoute, un jour, tu m'as offert de marcher la main dans la main pour la faire casser le bar. J'accepte. Trop tard, mon petit. Trop tard ? Bon, eh bien, je me retire. Je t'abandonne tout. Au besoin, je t'aiderai, mais rends-moi, Geneviève. Pas question. Je t'ai bien eu, hein ? Non. Deux heures, tu n'as plus que quelques minutes. Pour quoi faire ? À deux heures cinq, monsieur Weber, sous-chef de la sûreté, et une demi-douzaine de flics forceront l'entrée de ton repère et te mettront la main dessus. Non, 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 ne ris pas. Non, non, ne ris pas. L'issue sur laquelle tu comptes pour filer est découverte. Je la connais, elle est gardée. Tu es pris comme un rat. Tu as fait ça ? Eh oui, ta maison est cernée, la souhait est imminente. Une seule solution, tu me dis où est Geneviève et je te sauve. Mais comment ça ? Les hommes qui gardent l'issue du pavillon Hortense sont à moi. Je te donne un mot pour eux et tu es sauvé. Parle ! T'es de la blague ! Tu n'aurais pas été assez bête pour te jeter dans la gueule du loup. Tu penses bien que s'il n'y avait pas Geneviève, je ne serais pas ici. Allez, dis-moi où elle est. Non. Bon. Très bien. Alors, attendons. Cigarette ? Volontiers. Merci. Au nom de la loi, ouvrez ! Ouvrez ou j'enfonce la porte ! Ils peuvent toujours essayer. Il y a les salides, tout en massier, les volets aussi. Avec les instruments qu'ils ont, ils n'en auront pas pour longtemps. Alors ne t'entête pas, dis-moi où est Geneviève et je te laisse filer. Et toi ? Moi ? Je reste, moi, je n'ai rien à craindre. Pauvre petit, regarde donc un peu par la fente de ce volet. Que je regarde quoi ? Weber n'a pas amené dix hommes, mais cinquante, cent, deux cents d'âmes pour arrêter Lupin. Tu as prévenu la police ? Oui. Mais tu n'avais pas de preuves à leur donner ? Si ! Ton nom ? Paul Cernin ? Paul Cernin, c'est l'anachrame d'Arsène Lupin ? Et tu as découvert ça tout seul, toi. Ce à quoi personne n'avait jamais pensé, Alandon. C'est l'autre, n'est-ce pas ? C'est l'autre qui a découvert ce petit détail. Quel autre ? Ton chef, cet être mystérieux qui tire toutes les ficelles. Laisse-moi passer ! Non ! Non ! Laisse cette trappe ! Mais laisse-donc cette trappe ! Je t'ai dit que j'avais posté des hommes à moi. À l'autre bout de ce tunnel, ils te tueront comme un chien. Mais va-tu lâcher ce couteau ? Va-tu lâcher, salaud ! Pauvre chiffre. Des cordes, c'est parfait. Avec ça autour des jambes et des bras, la police n'aura plus qu'à te cueillir, mon gros. Tiens, du fil de fer à merveille. Ce bout-là autour des chevilles, voilà, et cet autre autour des poignées. Monsieur Weber me remerciera de lui préparer les gibiers avec tant de soin. C'est une livre ! Geneviève mourra ! Parce que ? Elle est enfermée. Personne ne connaît sa retraite. Si je suis en prison, elle mourra de faim, comme Steinfeck. Non, parce que tu vas parler. Jamais ! Tu entends les policiers là-haut ? Tu parleras. Pas maintenant, c'est trop tard, mais cette nuit. Écoute-moi bien. Ce soir, tu vas coucher au dépôt, c'est inévitable. Mais je te donne encore une chance de salut. Cette nuit, je pénètrerai dans ta cellule et tu me diras où est Geneviève. Deux heures après, si tu n'as pas menti, tu seras libre. Sinon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup à ta tête. Maintenant, je te laisse à ces messieurs. Arsène Lupin poussa son prisonnier de façon à dégager la trappe qu'il souleva. Il descendit les marches et s'engagea dans le souterrain pour gagner le pavillon Hortense et fuir par là. Mais, surprise, le paquet de vêtements qu'il avait caché dans le couloir avait disparu. Et la première des deux portes métalliques était fermée, impossible d'aller plus loin. Il se rata de retourner d'où il venait, mais il s'arrêta glacé d'horreur. Le cri a un homme qu'on égorge. Il remonta les marches et trouva Altenheim le cou en sang. Ses liens étaient coupés, mais les fils de fer qui attachaient ses poignets et ses chouilles étaient intacts. Ne pouvant le délivrer, l'autre, son complice, l'avait égorgé. Et tandis que là-haut, les policiers essayaient toujours d'entrer dans la maison, il s'agenouilla pour tenter d'interroger le baron. Altenheim, m'entends-tu ? Oui, n'est-ce pas ? Je te sauverai. J'ai des remèdes infaillibles. Un mot seulement. Dis-moi où est Geneviève. Mais réponds. Réponds que je te sauve. La vie est aujourd'hui, la liberté demain. Réponds. Mais je ne comprends pas. Tu dis Rivoli ? Tu l'as enfermé dans une maison de la rue de Rivoli ? Quel numéro ? Dis vite, les policiers ont réussi à entrer. Ils sont en train de descendre ici au sous-sol. Quel numéro ? 27. 27. Geneviève sera sauvé. Si tu bouges, je ne te brûle. Ne tire pas, je m'en rends. Attention, vous autres. Mettez-vous. Mais non, puisque je ne me défends pas, vous n'avez pas le droit de tirer. Des blagues. Au moindre geste, feu. Eh bien, il est dans un bel état. Il veut parler. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez nous dire que ce type-là s'est arsène du pas ? Oui, ça, nous le savons. Quoi ? Vous avez d'autres choses à nous dire ? À propos de M. Lenormand, peut-être ? Oui. Vous l'avez enfermé, où ça ? Répondez. Dans ce placard ? Ah, nous brûlons, mes enfants, nous brûlons. Allez, ouvrez-moi ce placard. Mais il n'y a personne. Attendez. Attendez, il y a un paquet. Ouvrez-nous. Il y a un chapeau. Une petite boîte. Oh ! La redingote de M. Lenormand. Mais oui, je la reconnais. Oh, les seuls. Ils l'ont assassiné. Non, non. Comment non ? C'est lui. C'est Lupin qui a tué M. Lenormand ? Non, non. Je ne comprends plus. M. Lenormand est bien mort. Non, non. Alors, il vit. Non, non. Mais c'est son chapeau, c'est sa redingote. Dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est, cette perruque ? Lupin. Ah bon ? Lupin a volé les vêtements de M. Lenormand et il voulait les mettre pour nous échapper. Oui. Ah, pas mal, mon petit Lupin. On t'aurait trouvé déguisé en chef de la sûreté, enchaîné probablement. On t'aurait délivré, tu filais. Est-ce que je m'amuse. Chef, chef, le baron veut encore dire quelque chose. Quoi ? Non ? Les choses ne se seraient pas passées comme ça ? Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire ? Voyons, voyons. Monsieur Lenormand, où est-il ? Là, là, là. Comment, là ? Mais il n'y a que nous dans ce sous-sol. Il y a, il y a Lupin. Lupin ? Je ne comprends pas. Lupin. Le Normand. Eh bien, quoi, Lupin, le Normand ? C'est, le, 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 le Normand, c'est, c'est Lupin. Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Lupin, c'est, c'est le Normand. Comment ? Lupin et le Normand ne feraient qu'une seule et même personne ? Oui. Oh, mais c'est, 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 c'est pas possible, ça. Mais, mais pourquoi pas ? Le Normand, c'était toi ? Mais oui, mon gros, mais oui. Ah, mon bon Weber, ça t'embouche une surface, hein ? Oh non, ce que t'as pu me faire rigoler quelquefois, quand tu travaillais sous mes ordres. Oui, chef, par ici. Non, chef, par là. Mais enfin, voyons, 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 monsieur le Normand, c'est... Ah, ah, monsieur le Normand a bel et bien existé, rassure-toi. Il te sera facile, en prenant le paquebot pour la Cochinchine, de retrouver à Saigon le souvenir de cet excellent fonctionnaire auquel je me suis substitué. Vois-tu, directeur de la police là-bas, il venait d'être nommé chef de la Sûreté à Paris. Oui, il a été assassiné par des rebelles qui ont fait disparaître son corps le matin de son embarquement. Alors, je n'ai eu qu'à me présenter avec ses papiers, sa barbe grise et son teint d'hépatique pour qu'on me prie de m'asseoir dans le fauteuil qui lui était destiné. Voilà, c'est tout. Un poster, et ça a duré depuis quatre ans. Ah oui, mais quel service rendu. Est-ce que je n'ai pas gagné l'estime de mes chefs et la faveur du président du conseil ? Tu trouves pas ça amusant, toi, que le repos des Français et la défense de la propriété t'étaient confiés à Arsène Lupin ? Non, mais, hé, Romain, pendant ces quatre ans, jamais l'ordre n'a régné avec autant de sérénité. Jamais, jamais les crimes n'ont été découverts plus sûrement et plus vite. Non, mais rappelez-vous, tout ce temps que vous êtes l'affaire Denisou, le vol du Crédit Lyonnais, l'attaque du Rapide d'Orléans, l'assassinat du Baron Dorf. Et puis rappelez-vous les paroles du président du conseil après l'incendie du musée du Louvre et la capture des coupables. Par son énergie et ses procédés inattendus, par ses ressources inépuisables, M. Lenormand nous rappelle le seul homme qui aurait pu, s'il vivait encore, lui tenir tête. J'ai nommé Arsène Lupin. M. Lenormand, c'est Arsène Lupin au service de la société. Ah, silence, vous autres ! Et tu as raison, mon petit Weber, soyons sérieux. Alors maintenant, tu voudrais bien savoir la suite. Eh bien, sois-donc satisfait. Tu vois, c'est ce bandit-là, le Baron Altenheim, qui m'a fichu à l'eau dans un sac. Seulement, il avait oublié de m'enlever mon couteau. Et avec un couteau, on crève les sacs et on coupe les cordes. Eh, tu sais très bien nager, c'est connu. Mais maintenant, finis les aventures. Allez, passez-lui les menottes. C'est tout ce que tu trouves pour me garder ? Ah ben, tu manques d'imagination. Enfin, si ça t'amuse. Tiens, Doudville, à toi l'honneur. Tu étais un de mes meilleurs flics. Non, 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 allez, viens, viens me passer les menottes. Viens. Geneviève, 27 Rudrivoli, libère-la dès ce soir. Entendu. Monsieur Weber, où est-ce que tu es là ? Au dépôt, mes enfants, et en vitesse. Après le dépôt, Arsène Lupin fut incarcéré à la santé pour demeurer à la disposition de monsieur Formery, juge d'instruction, qui l'inculpa aussitôt de l'assassinat du Baron Altenheim, mort dans la soirée. Par ailleurs, les frères Doudville se rendirent Rudrivoli et sortirent Geneviève du réduit où l'avait enfermé l'Allemand. Quant à Stenweg, il demeurait introuvable malgré une visite faite de fond en comble par la police à la villa du Pont. Pourtant, Arsène Lupin continuait à être convaincu que Stenweg était séquestré dans l'hôtel du Baron Altenheim. Il insista vivement pour participer lui-même à une nouvelle perquisition. Mais monsieur Formery, qui se méfiait de toute initiative de son prisonnier, refusa net. Ce qui n'empêche à point notre ami, Gognard, de lui donner rendez-vous 29 Villas-du-Pont pour le lendemain à 10h. Et effectivement, le lendemain matin, il était emmené par des policiers chez feu le Baron Altenheim. Monsieur Formery l'attendait, le visage décomposé. Pardonnez-moi, monsieur le juge, j'ai peut-être une ou deux minutes de retard, mais soyez sûr qu'une autre fois je m'arrangerai. Monsieur, madame Formery... À propos, oui, comment va-t-elle cette bonne madame Formery ? J'ai eu le plaisir de danser avec elle cet hiver au bal de l'hôtel de ville et se souvenir... Monsieur, madame Formery a reçu de sa mère hier soir un coup de téléphone la suppliant de venir, se sentant très souffrante. Madame Formery est donc partie en hâte et à minuit elle n'était pas de retour. Assez inquiète, je me suis rendu chez ma belle-mère. Elle était en excellente santé, monsieur. Elle n'avait aucunement téléphoné et n'avait pas vu sa fille. Oh, comme c'est ennuyeux, ça. Car autant que je m'en souvienne, madame Formery est fort jolie, n'est-ce pas ? Monsieur, j'ai été prévenu ce matin par une lettre. Que ma femme me serait rendue immédiatement après que le sieur Stenweg serait découvert. Voici cette lettre. Elle est signée Lupin. Est-elle de vous ? Elle est de moi, oui. Ce qui veut dire que vous voulez obtenir par contrainte la direction des recherches relatives au sieur Stenweg. C'est cela même. Et que ma femme sera libre aussitôt après. Ah, aussitôt. Et si je refuse ? Oh, un refus pourrait avoir des conséquences graves. Madame Formery est ravissante, ne l'oubliez pas. C'est bien. Cherchez, puisque c'est ça que vous voulez. Bien. Alors montons dans la chambre du baron. Montons. Bon. Maintenant qu'on m'enlève ces menottes. Soit. Mais d'abord, vous autres, l'arme au point. Et au premier commandement, feu. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bas les armes et les mains dans les poches. Je jure sur l'honneur que je suis ici pour sauver la vie d'un homme qui agonise. Et que je ne chercherai pas à m'évader. Oh, l'honneur de Lupin. Tiens. J'en ai autant que toi, imbécile. Salauds. Salauds. On va te tresser. Alors, laissez-le. Madame Formery vous remercie, monsieur le juge. Bon. Maintenant, au travail. Veuillez faire déplacer le lit du baron. Ainsi, vous savez de quel côté diriger vos recherches. Ah, bien, naturellement. En cellule, j'ai eu tout le temps de réfléchir. Agent, vous voyez le bouton de sonnerie ? Oui. Veuillez dévisser la petite cloche de porcelaine qu'il recouvre. Oui. Que voyez-vous, monsieur le juge ? Une sorte d'entonnoir. L'extrémité d'un tube ? Oui. D'un porte-voix. Enfin, d'un cornet acoustique, si vous préférez. Vous permettez ? Stanweg. Oh. Stanweg. On ne répond pas. Pourvu qu'il ne soit pas mort. Ce tube, messieurs, a forcément deux extrémités. Il n'y a plus qu'à le suivre pour arriver à l'autre bout. S'il faut démolir la maison... Mais non, mais non. Voyons de l'autre côté de ce mur, si le tuyau en question est apparent. Passons dans le cabinet de toilette qui est derrière. Arsène Lupin et les policiers y découvrirent en effet le tuyau qui montait à l'étage supérieur, puis au troisième, puis au mansarde. Au-dessus, c'était le toit. Le tube continuait à monter, se glissant entre le mur et les plaques de tôle formant plafond. Au-dessus de ces plaques, que soutenait un treillis de lattes de bois, il y avait un vide sur une hauteur d'un mètre tout au plus, à l'endroit le plus élevé. C'est là qu'ils découvrirent le corps d'un homme inanimé, lié à la maçonnerie par des chaînes, le corps de Stanweg. Cet homme est mort. Non, non, il respire. Faiblement, mais il respire. Dès cet après-midi, monsieur le juge, madame Formery sera libre. Dans la quinzaine qui suivit, le vieux Stanweg fut ramené à la vie. Il déclara ne rien savoir de l'assassinat de Kesselbach, et la police le laissa tranquille. Pendant ce temps, au fond de sa cellule, d'où il correspondait chaque jour avec ses lieutenants de l'extérieur, Arsène Lupin œuvrait. Et un mois plus tard, le gardien-chef l'introduisait dans un parloir privé, car on se méfiait du gaillard, une petite pièce séparée en deux par un grillage. D'un côté le visiteur, de l'autre le détenu, flanqué de son gardien. Oh, cher monsieur, que me vaut l'honneur de votre visite. Mon cher prince. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le gardien-chef de la prison de la santé. Étant donné que la conversation que nous allons avoir ne le regarde pas, nous allons le rendre sourd pour un petit moment. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Mille regrets, honnête fonctionnaire, mais je ne voyais pas d'autre moyen que ce directeur à la mâchoire. Vite, Stenweg, quelques gouttes de chloroforme sur mon mouchoir. Merci. Parfait. Bon, moi, avec ça sous le nez, je vais être sage comme une image. Quant à moi, ça va me coûter au moins huit jours de cachot, mais ce sont là les petits bénéfices du métier. Et moi ? Quoi, vous ? Mais vous n'y êtes pour rien, vous. Pourtant, l'autorisation que j'ai produite est un faux. Ah non, pardon. Vous avez déposé avant-hier une demande régulière de visite. Ce matin, vous avez reçu une autorisation officielle. Vous n'avez pas à savoir qu'elle a été rédigée par mes amis. Votre bonne foi est entière. Et si l'on nous interrompt ? Non, l'autorisation porte quinze minutes de visite. Pendant quinze minutes, personne ne nous dérangera. Tenez, asseyez-vous. Merci. Je suppose que vous savez ce dont il s'agit. Oui. Faux amis m'ont expliqué. Et vous acceptez ? Vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai rien à vous refuser. Bon. Alors, dites-moi vite. Qui a tué Kesselbach ? Qui est le type qui lutte contre moi ? Je peux tout vous dire. Sauf ça. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de preuves. Plus tard, quand vous serez libres, nous chercherons ensemble. À quoi bon, d'ailleurs ? Tu as peur de lui, hein ? Oui. Après tout, le démasquer n'est pas le plus urgent. Pour le reste, tu es décidé à tout me dire ? Oui. Bon. Alors, comment s'appelle réellement Pierre-le-Duc ? Herman IV, Grand-Duc de Feltins, Prince de Bernskast, Comte de Fistrigan et Seigneur de Fispaden. Fichtre. Si je ne m'abuse, le Grand-Duché de Feltins, c'est bien en Prusse ? Oui. En 1814, il a été reconstitué au profit d'Herman Ier, biais aïeul de Pierre-le-Duc. Son fils Herman II, chassé par ses sujets pour mauvaise conduite, n'a pas abdiqué. Il a vécu pauvrement à Berlin et fait la campagne de France aux côtés de Bismarck, dont il était l'ami. En mourant, il a confié son fils Herman III au chancelier qui, à plusieurs reprises, s'est servi de lui comme envoyé secret. Herman III est mort deux ans après Bismarck. Mais alors son fils Herman IV, le pseudo Pierre-le-Duc ? Nous en parlerons tout à l'heure. Passons maintenant aux faits ignorés. Et connu de toi seul. Et de quelques autres. Comment de quelques autres ? Le secret n'a pas été gardé ? Si, si, si. Le secret est bien gardé par ceux qui le détiennent. Ils ont tout intérêt à ne pas le divulguer. Alors comment le connais-tu ? Par le secrétaire intime, Herman III. Cet homme est mort entre mes bras au cap. Il m'a d'abord confié que son maître s'était marié clandestinement et qu'il a fait laisser un fils. Puis, il m'a livré le fameux secret. Celui que tu as dévoilé à Kasselbar ? Oui. Parle. Le soir même de la mort de Bismarck, le grand-duc Herman III et son fidèle secrétaire, mon ami du Cap, ont quitté la ville de Trèves, vêtue de pelouse et de casquettes au frayer. Ils ont fait à pied les 35 kilomètres qui les séparaient du vieux château de Veldens. Et au cours de la nuit, ils se sont approchés des rambards. Là, Herman III, qui avait été panie de ce château et de son tuché, a ordonné au secrétaire de l'attendre. Il a escaladé le mur et il est revenu une demi-heure plus tard. Puis, ils ont regagné tous deux la ville de Trest, où ils s'étaient fixés. L'expédition était terminée. Mais quel était le but de cette expédition ? Herman III n'en a pas soufflé mot à son secrétaire, qui a pu cependant reconstituer une partie de la vérité. C'est-à-dire, 15 jours après l'expédition, le comte de Valdemar, officier de la carte de l'empereur d'Allemagne et l'un de ses amis personnels, se présentait chez Herman III à Drest, accompagné de six hommes. La conversation a été longue et orageuse. Le secrétaire a seulement pu saisir à travers la porte cette phrase. « Ces papiers vous ont été remis, sa majesté en est sûre, si vous ne voulez pas les remettre de votre plein gré. Il n'en a pas entendu davantage, mais la maison de Herman III a été fouillée de fond en comble. » Mais c'était illégal, enfin ! Si le grand-duc s'y était opposé, il a accompagné lui-même, le comte Valdemar, par sa perquisition. Enfin, qu'est-ce qu'il cherchait ? Les mémoires de Bismarck ? Bien mieux que ça. Des lettres originales du Comprince à Bismarck. Les photographies des lettres de Frédéric III à la reine Victoria Tancleterre. Une copie du traité entre l'Angleterre et la France était prochée sur l'Alsace-Lorraine, les colonies, la limitation navale, etc. C'est formidable, ça ! Alors, selon toi, l'expédition du grand-duc Herman III avec son secrétaire au château de Feltens n'avait d'autre but que d'y cacher ses papiers ? Aucun doute là-dessus. Mais le Kaiser n'a pas fait fouiller le château ? Si, mais on n'a rien trouvé. Depuis cette époque-là, la visite du château est interdite. Qui empêche d'y entrer ? Cinquante soldats de la carte personnelle de l'empereur d'Allemagne. Il veille jour et nuit. Celui qui réussira à mettre la main sur ses documents dangereux pour la paix internationale peut réaliser une fortune immense. Je m'en doute. Mais en mourant, le grand-duc a-t-il dit quelque chose à propos de ses papiers ? Non. À force d'énergie, il a seulement réussi à tracer trois chiffres sur une feuille. Trois chiffres ? Un 8, un 1 et un 3. 813. Et des lettres. A-P-O-O-N, n'est-ce pas ? Oui. Vous saviez ? De sorte que ce mot incomplet, A-P-O-N, et ce chiffre 813, sont les formules qu'Hermann III a léguées à sa femme et à son fils pour leur permettre de retrouver les papiers secrets. Oui. Et sa femme, qu'est-elle devenue ? Morte. Et le fils ? Il n'y avait plus de famille. Alors, recueilli par le secrétaire, il a été élevé sous le nom de Bière-le-Duc. C'était un enfant indépendant, fantasque, difficile à vivre. Un jour, il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Il connaissait le secret de sa naissance ? Oui. Et cette révélation n'a été faite qu'à toi ? Oui. Et toi, tu n'en as parlé qu'à Gresselba ? Oui. Je lui ai montré le papier sur lequel Hermann III avait tracé les chiffres et les lettres, ainsi que la liste des documents qu'il avait rédichés. Mais par prudence, je les ai gardés. Où sont-ils ? Je les ai mis en sûreté. À Paris ? Non. Tant mieux. N'oublie pas que ta vie est en danger et qu'on te poursuit. Je le sais. Prends-nous toutes tes précautions. Dépiste l'ennemi. Va prendre ses papiers et attends mes instructions. Attention, on vient. Allez, file vite. Il va falloir maintenant que je m'explique avec mes anges gardiens. Le cachot fut épargné à Arsène Lupin de peur qu'il ne fasse publier par un journal qu'il avait eu une conversation avec un mystérieux personnage entré dans la prison de la santé avec une fausse autorisation. On achetait son silence. Car malgré toutes les précautions et les contrôles les plus sévères, ces joliers constataient que notre gentleman cambrioleur correspondait chaque jour avec l'extérieur. D'ailleurs, à ce sujet, M. Formery, juge d'instruction, ne cacha pas son mécontentement à M. Borrelli, directeur de la santé. Il est inadmissible, M. le directeur, qu'un de vos prisonniers puisse échanger des messages avec ses complices. Ce n'est pourtant pas faute de le surveiller. Mais c'est le diable en personne, ce garçon-là. Tenez, voilà un papier que nous avons trouvé dans sa faillasse. Un papier qu'il a reçu ? Oui, oui, disez. Voyons. Tout va bien. Stenweg se cache en province. Geneviève est en bonne santé. Elle va souvent à l'hôtel Bristol voir Mme Kesselbach malade. Elle y rencontre chaque fois Pierre le Duc. Répondez par même moyen, aucun danger. Vous voyez ? Aucun danger. Ces gens-là se communiquent leurs petites affaires aussi facilement que dans un salon. Pourtant, même sa gamin et son pain sont visités. Vous avez vu les articles que ce monsieur fait passer actuellement dans la presse ? Si vous croyez que j'ai le temps de lire les journaux. Voici ce qu'il a fait publier dans le grand journal. En dehors des mémoires de Bismarck, il existe une série de lettres confidentielles d'un intérêt considérable. Ces lettres ont été retrouvées. Nous savons de bonnes sources qu'elles vont être publiées incessamment. Et alors ? Comment et alors ? Mais ces quelques lignes ont fait l'effet d'une bombe dans le monde diplomatique. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elles ont été inspirées par Arsène Lupin ? Attendez. Veuillez lire vous-même ce qui paraissait le lendemain dans le même journal et signé Arsène Lupin, mon cher. Santé Palace, cellule 14, deuxième division. Monsieur le directeur, vous avez inséré dans votre numéro d'hier un entrefilet rédigé d'après quelques mots qui m'ont échappé l'autre soir au cours d'une conférence que j'ai faite à la santé sur la politique étrangère. Mais quelle conférence ? Récessez votre tête, mon bon ami. Continuez, continuez. Je tiens à préciser que ces lettres existent bien et nul ne peut en contester l'importance exceptionnelle puisque depuis dix ans, elles sont l'objet de recherches ininterrompues de la part du gouvernement allemand. Le public, j'en suis sûr, ne m'en voudra pas de le faire attendre avant de satisfaire sa légitime curiosité. Et, outre que je n'ai pas en main tous les éléments nécessaires à la recherche de ces documents, mes occupations actuelles ne me permettent pas de consacrer à cette affaire tout le temps que je voudrais. J'ai donné l'ordre aux deux meilleurs agents de ma police secrète de reprendre la piste à son début. Et je ne doute pas qu'avant 48 heures, je ne sois en mesure de percer à jour ce passionnant mystère signé Arsène Lupin. Non, le culot de ce type-là dépasse tout ce qu'on peut t'imaginer. Mais attendez, voici ce que le Grand Journal publiait trois jours plus tard et toujours signé Arsène Lupin. Je suis en mesure de préciser que le dernier possesseur des fameuses lettres qui intéresse tant l'empereur d'Allemagne fut le grand-duc Hermann III, prince régnant quoi que dépossédé, du grand-duché de Veldens et ami intime de Bismarck. Où, Hermann III, a-t-il caché ces lettres ? Cet énigme qui empêche sa majesté le Kaiser de dormir, je me fais fort de la résoudre, signé Arsène Lupin. C'est bien simple, je crois rêver. Et le lendemain, votre prisonnier indiquait par la voix du même journal que ces fameuses lettres étaient cachées dans le château de Veldens et qu'il demandait quatre jours pour découvrir la cachette. Voici ce que publiait en effet le Grand Journal, quatre jours plus tard, et toujours sous la signature d'Arsène Lupin. Mon enquête est finie. Maintenant, je connais tout. Mes amis vont se rendre à Veldens et malgré tous les obstacles, pénètreront dans le château par une issue secrète. Les journaux publieront alors la photographie de ces lettres dont je connais déjà la teneur, mais que je veux reproduire dans leur texte intégral. Cette publication aura lieu dans deux semaines, jour pour jour, le 22 août prochain. D'ici là, je me tais et j'attends. Pendant qu'il attendait, deux nouvelles consternaient Arsène Lupin. L'assassinat du vieux Stenweg et l'entrée en liste d'Erlok Scholz, mandé en toute hâte au château de Veldens par le gouvernement allemand. Si Erlok Scholz trouvait les fameux documents, tous les espoirs d'Arsène Lupin s'effondraient. Des jours passèrent au cours desquels il se laissa aller au plus profond découragement. Et soudain, un fait extraordinaire se produisit. Le directeur de la prison fit entrer un matin dans sa cellule un important personnage accompagné de deux messieurs. L'important personnage demanda qu'on le laisse à seul avec le prisonnier. Vous êtes bien Arsène Lupin ? Oui. C'est bien vous qui avez publié dans le grand journal une série de notes où il est question de lettres que... D'abord, qui êtes-vous, monsieur ? Inutile que vous le sachiez. Indispensable au contraire. Et pourquoi ? Mais pour des raisons de politesse, simplement. Vous savez mon nom, je ne connais pas le vôtre. Il y a là un manque de correction que je ne puis souffrir. Le seul fait que le directeur de cette prison m'ait introduit prouve que... Que monsieur Borrelli ignore les convenances. Il devait nous présenter l'un à l'autre. Il y a ici deux hommes et l'un de ces deux hommes a sur la tête un chapeau qu'il ne devrait pas avoir. Ah ça, mais... Prenez-le à le sang comme il vous plaira. Messieurs... Le chapeau d'abord. Vous m'écouterez... Oui, 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 mais le chapeau d'abord. Zad, vas-y. Et maintenant, dois-je vous dire qui je suis ? Non. Et pourquoi ? Parce que je le sais. Vous êtes celui que j'attendais. Moi ? Oui, sire. Que l'empereur d'Allemagne veuille bien se donner la peine de s'asseoir. C'est demain, le 22 août, monsieur. Les lettres au sujet desquelles je viens vous voir doivent être publiées demain, n'est-ce pas ? Cette nuit même. Dans deux heures, mes amis doivent déposer au Grand Journal, non pas encore les lettres, mais la liste exacte de ces lettres, annotée par le Grand Ducerman. En outre, je connais la cachette où il a mis tous ses papiers. Pourquoi ne les avez-vous pas prises déjà ? Je ne connais le secret de la cachette que depuis mon séjour ici. Mais actuellement, mes amis sont en route. Le château est gardé. Deux cents de mes hommes, les plus sûrs, l'occupent. Dix mille seraient encore insuffisants. Comment connaissez-vous les secrets ? Je l'ai deviné. Pendant quatre jours, Erlok Sholmes a cherché. Il n'a rien trouvé. Bravo. Il n'y aura des tranquillités que quand ces papiers n'existeront plus. Combien ? Quoi ? Combien pour les papiers ? Combien pour les révélations du secret ? Cinquante mille ou cent mille ? Mettez deux cents mille et ne parlons plus. Le chiffre est joli. Mais n'est-il pas probable que tel monarque, mettons le roi d'Angleterre, ira jusqu'au million ? Je le crois. Et que pour le Kaiser, ses lettres n'ont pas de prix. Et qu'au besoin, il irait, lui, jusqu'à deux et même trois millions. Je le pense. Alors l'accord sera facile. Mais c'est autre chose que je désire. Une chose qui, pour moi, vaut beaucoup plus que des millions. Où va donc ? La liberté. Votre liberté ? Mais je n'ai plus rien. C'est la regarde de votre pays. Je n'ai aucun pouvoir. Ma liberté n'est pas un événement si exceptionnel qu'on puisse vouloir fuser. Il me faudrait donc la demander. Eh oui. À qui ? Au président du conseil. Il peut m'ouvrir les portes de cette prison. Ce sera un scandale. Non, mais quand je dis ouvrir, entre-ouvrir me suffirait. On simulerait une évasion. Le public s'y attend tellement qu'il n'exigerait aucun compte. Mais jamais, monsieur Valenclay, n'est qu'on en dira. Monsieur, 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 monsieur. Mes désirs ne sont pas des ordres pour lui. Ah, mais cela dépend de la proposition qui accompagnera la demande de liberté. Je ferais une proposition, moi ? Oui, si. Laquelle ? Eh bien, supposons que nos deux pays soient divisés par une question insignifiante, qu'ils aient un point de vue différent sur une affaire secondaire, une affaire coloniale, par exemple, où leur amour propre soit en jeu plutôt que leurs intérêts. Autrement dit, vous verriez très bien que j'abandonne le Maroc à la France. Et pourquoi pas ? Toute la politique moderne, bouleversée pour que Arsène Lupin soit libre, les desseins de l'Empire allemand détruit pour permettre à Arsène Lupin de continuer ses exploits. Non, mais pourquoi ne me démentez-vous pas à l'Alsace-Lorraine ? Mais, sire, j'y ai pensé. Et vous m'avez fait grâce. Pour cette fois, oui. Monsieur Lupin, vous êtes admirable. Oh, sire, je ne vous le fais pas dire. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter « Les aventures d'Arsène Lupin », aujourd'hui 813, quatrième épisode, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, adaptée par Jean-Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Yves Furet, François Darbon, Clément Béram, Géo Valery, Jacques Lassalle, Raymond Jourdan. Avec Louis Seignet et Paul-Émile Débert, tous deux sociétaires de la comédie française. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princes. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, le cinquième épisode de 813. Merci d'avoir regardé cette vidéo !